Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube de Loza Hockey. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous un élément clé du leadership qui, selon moi, est essentiel au hockey mineur. Que vous soyez un nouvel entraîneur ou encore un entraîneur avec plusieurs années d'expérience, je suis convaincu qu'un ou plusieurs éléments de cette vidéo va s'adresser à vous. Si vous êtes nouveau à la chaîne, mon nom est Steve Lozon et je partage avec vous des trucs et des outils pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur. J'ai débuté dans le coaching en 1996 et depuis ce temps-là, j'ai coaché beaucoup d'équipes, que ce soit au hockey, en affaires ou encore dans les activités bénévoles. En tant qu'entraîneur, j'ai pu constater de très près l'importance du leadership dans le développement de nos jeunes athlètes, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur. J'ai créé cette vidéo pour les nouveaux entraîneurs qui se demandent peut-être comment devenir un leader efficace, ou encore pour le vétéran chevronné qui se demande pourquoi il a perdu le contrôle de son vestiaire. Et attention, je ne m'en cache pas, je l'ai aussi perdu à quelques occasions. Selon moi, la clé du leadership au hockey mineur, et en fait dans la vie de tous les jours, se résume à ceci. Donnez l'exemple. En tant qu'entraîneur, nos gestes et paroles ont une influence et un poids énorme sur nos jeunes athlètes. Il est donc essentiel de se conduire d'une manière qui reflète les valeurs que l'on veut inculquer à notre équipe. Cela signifie qu'il faut établir des standards élevés en matière de comportement, d'attitude, d'éthique de travail, d'esprit sportif et de travail d'équipe. Et notez que je n'ai pas dit « performance ». À titre d'exemple, si vous voulez que vos joueurs arrivent à l'heure aux entraînements et aux matchs, alors vous devez être le premier sur place prêt à commencer. Si vous voulez que vos joueurs travaillent d'arrache-pied et donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors vous devez être le premier à montrer l'exemple et leur montrer c'est quoi travailler de la sorte. Si vous voulez que vos joueurs demandent du respect et de l'esprit sportif, alors vous devez adopter ces principes dans votre propre comportement et pas être celui qui crie à toute tête aux arbitres. Donner l'exemple, ce n'est pas juste donner le ton à ses joueurs. C'est aussi instaurer un climat de confiance et de crédibilité envers eux. Si vous passez de la parole aux actes et si vos bottines suivent vos babines, je peux vous assurer que les joueurs vous respecteront davantage et ils seront beaucoup, mais beaucoup plus enclins à suivre votre exemple. Assurez-vous donc de donner l'exemple du comportement et de l'attitude que vous voulez voir chez vos joueurs, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Un autre élément crucial du leadership au hockey mineur, c'est l'instauration d'un code de valeur. En tant qu'entraîneur, vous avez l'occasion d'influencer le développement de vos joueurs en inculquant des valeurs telles que le respect, la responsabilité et l'esprit sportif. En renforçant ces valeurs dans vos entraînements, vous aidez vos joueurs à devenir des athlètes beaucoup plus confiants, respectueux et responsables. L'une des façons d'inculquer ces valeurs est de communiquer clairement avec vos joueurs. Définissez les attentes en matière de comportement autant sur la glace qu'à l'extérieur. Par exemple, vous pouvez dire à vos joueurs que vous vous attendez qu'ils traitent leur adversaire avec respect, même s'ils sont en compétition avec eux. Vous pouvez leur dire qu'il est totalement inacceptable de prendre des pénalités antisportives puisque ça va contre le principe de l'équipe en premier, et ce même si le niveau d'intensité est très élevé dans le match. Vous pouvez également leur dire que vous vous attendez qu'ils prennent responsabilité de leurs actions et qu'ils ne cherchent pas à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Une autre façon d'inculquer les bonnes valeurs à votre équipe est de faire du renforcement positif à un joueur qui démontre un bon comportement. Par exemple, vous pouvez féliciter vos joueurs suite à une victoire difficile, mais aussi souligner l'importance d'un bon esprit sportif, gagne ou perd. Combien de fois j'ai vu des entraîneurs punir immédiatement un comportement inacceptable, mais lorsqu'un joueur démontre le bon comportement, ça passe complètement sous le radar. Reconnaissez les joueurs qui font preuve de responsabilité et d'imputabilité comme ceux qui assument leurs erreurs et cherchent les moyens de s'améliorer. En inculquant ces valeurs, vous aidez vos joueurs à devenir non seulement des meilleurs athlètes, mais des meilleures personnes en général. Vous les aidez à acquérir d'importantes aptitudes qui leur seront extrêmement utiles dans toutes les autres sphères de leur vie. Un troisième principe du leadership efficace, c'est de s'engager au principe de l'amélioration continue. En tant qu'entraîneur, notre rôle consiste à aider les joueurs à acquérir et développer des compétences autant individuelles qu'en équipe. Mais pour y arriver, on doit nous aussi s'engager à chercher les moyens et les occasions pour développer nos propres connaissances. Prenez-moi comme exemple, j'ai jamais joué junior ou encore moins professionnel et le plus haut niveau de coaching que j'ai fait, c'est au niveau junior 3R. J'ai été deux ans adjoint et j'ai eu un bref épisode comme entraînant-chef. Je suis loin d'être le coach le plus technique, c'est pour ça que j'aime m'entourer des gens qui ont ces compétences. Par contre, je connais mes forces et je sais très bien les utiliser pour le bien d'une équipe. Mais s'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est de continuellement être à la recherche de moyens pour m'améliorer comme coach, autant au point de vue technique que de communication ou de leadership. Je suis abonné à tellement de blogs, de chaîne YouTube, de comptes Instagram, Facebook, TikTok, d'autres coachs, et je cherche à apprendre le plus possible au travers de leur expérience. Et en plus, la majorité, c'est gratuit. En parlant de chaîne YouTube, si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, j'apprécierais si vous pourriez mettre en échec le bouton au gène. Ça va permettre à beaucoup plus d'entraîneurs d'accéder à mon contenu gratuit. Merci beaucoup, je l'apprécie vraiment. Une autre façon de vous améliorer, c'est de solliciter les commentaires de vos joueurs et de vos collègues entraîneurs. Demandez à vos joueurs de ce qu'ils pensent, comment les pratiques et les matchs se déroulent et qu'est-ce qui devrait être amélioré selon eux. Demandez de l'aide des autres entraîneurs, autant dans votre association locale qu'à l'extérieur de votre association. Ça va vous permettre d'obtenir de nouvelles perspectives et d'idées. Mais pour ça, il faut garder l'esprit ouvert. Et j'en conviens, c'est pas facile de le faire. Mais si vous le faites, je peux vous assurer que ça va vous ouvrir plein d'opportunités de développement. Évidemment, vous pouvez participer à des stages, des ateliers et des conférences payantes. C'est des occasions précieuses d'apprendre de coach expérimenté, de partager des idées et de découvrir les nouvelles tendances en matière de coaching. Enfin, la chose qui m'est le plus profitable, c'est de s'engager à faire une rétrospection et une évaluation de notre style de coaching de façon régulière. Prenez le temps d'évaluer votre style de coaching, de déterminer vos forces, vos faiblesses et d'établir un plan pour les domaines où vous pouvez progresser. Soyez prêt à essayer de nouvelles choses et à prendre des risques calculés pour aider vos joueurs à se développer et atteindre leur plein potentiel. En vous engageant à vous améliorer continuellement, vous devenez non seulement un meilleur entraîneur, mais vous démontrez également à vos joueurs que la croissance et le développement personnel sont essentiels à la réussite. Pour réussir au hockey mineur, et ici je ne parle pas juste de victoire et de défaite, il faut être un leader efficace. En tant qu'entraîneur, on a l'opportunité d'influencer positivement le développement de nos joueurs autant sur la glace qu'à l'extérieur. Et bien que le leadership efficace comporte de nombreux éléments, il y a une clé qui se démarque de toutes les autres et c'est de prêcher par l'exemple. N'oubliez pas que vos gestes et paroles ont une influence et un poids considérable sur vos joueurs. Veillez donc à vous conduire d'une manière qui reflète les valeurs que vous voulez inculquer à votre équipe. Donnez l'exemple et la fondation du leadership efficace et en agissant ainsi, vous aidez vos joueurs à atteindre leur plein potentiel. J'espère sincèrement que ces quelques conseils vont vous aider à devenir un leader efficace. Je serais vraiment curieux d'apprendre votre opinion sur ma définition de c'est quoi un leader efficace au hockey mineur. Partagez le tout en commentaire puisque je veux vraiment apprendre de vos expériences. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre en échec le bouton j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à écouter les vidéos suivantes. Sur ce, je vous dis, bon coaching! Je vous dis, bon coaching!